Bonjour à tous, alors voyons maintenant la parentalité dans la communauté juive. Alors, tout le monde le sait, la judaïté se transmet par la mère. Bon, j'ai déjà expliqué dans cette ishiva, à l'époque de Moshé Rabbeinu, ça se faisait déjà comme ça. On peut supposer que ça a toujours été comme ça. Les juifs disent parce que la mère on est sûr, le père on n'est jamais sûr. Oui, c'est peut-être la raison, on n'est pas certain de la raison. En tout cas, tout ce qui se présente vis-à-vis de ça, c'est que même si on a une mère juive, si le père n'est pas juif, la mère juive va à la Sinaldog avec ses enfants sans le père. Si par contre, on a une famille complètement juive, avec une mère juive, un père juif, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La mère juive transmet la judaïté, c'est tout, c'est tout. La tradition du père, c'est la seule chose que l'enfant doit étudier. Étudier la tradition du père. Autre règle, plus orthodoxe, le père garde une distance avec son fils aîné principalement, mais les autres aussi. Les garçons. Une distance qui lui permet de faire ses choix par lui-même, et non pas parce que papa l'a fait. Donc cette distance qui s'installe entre le père et ses enfants, garçons, surtout l'aîné, surtout l'aîné, c'est une tradition juive orthodoxe. Elle ne s'enseigne pas vraiment, elle se fait par la tradition orale. Ce qui m'amène à repenser que de mettre par écrit une tradition orale en faisant une controverse à l'Afrique orthodoxe, n'était pas vraiment si approprié. Et moi je suis issu du judaïsme libéral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !